coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2024 donc on va ciocher le prochain signe on va voir celui qui va ressortir et donc nous allons faire les sagittaires donc c'est aussi pour mon signe donc on va voir un petit peu les messages donc c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en sagittaire et donc on va voir déjà quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août alors quel est le message qui vous est destiné commencer donc nous avons la carte yin et yang qui vous parle d'harmonie et d' équilibre alors déjà pour vous les sagittaires on voit que vous allez être dans une énergie beaucoup plus alignée vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre corps de vos émotions de tout ce qui se passe en vous on a le papillon également qui est un symbole de transformation un symbole de changement donc on voit que vous allez pouvoir aussi méditer prendre le temps nécessaire profiter de chaque instant vraiment vive le moment présent et on a aussi le chiffre 40 donc si on associe on retrouve le chiffre 4 donc le chiffre 4 représente la stabilité représente aussi des bases solides dans vos projets donc c'est le fait vraiment de construire de nouvelles choses en ayant déjà une certaine stabilité alors on va continuer et on va voir les messages avec le normand donc on va faire un tirage en neuf cartes pour voir ce qui va se passer pour vous donc sagittaire pour août 2024 nous avons l'ours et nous avons la carte du jardin alors ici on nous parle d'une célébration sur le plan matériel sur le plan financier il peut y avoir une réunion un moment de partage autour des finances autour de votre vie matérielle donc voyez comment cela résonne en vous ça peut être une réunion au niveau professionnel ça peut nous parler aussi de partage d'idées de partage de projets et avec la carte de l'ours on voit que vous allez faire preuve de force et de détermination en tout cas on a le jardin donc il ya peut-être des nouvelles rencontres des nouveaux liens qui vont se créer et avec l'ours on voit que vous fait preuve de force alors on va voir les messages au dos du jeu nous avons la lune et nous avons le renard donc ici on peut nous parler d'un travail en lien avec le domaine spirituel on nous parle d'intuition nous parle de ressenti par rapport à votre carrière c'est quelque chose qui va vraiment vous guider et avec la carte du chien on peut nous parler d'une personne avec qui vous travaillez ça peut être un collègue une collègue de travail qui est présente à vos côtés en tout cas qui va avoir une influence par rapport aux énergies qui vont arriver à vous alors nous avons la carte du cavalier nous avons le vaisseau la carte de la consultante nous avons la clé le soleil la maison les souris le coeur et nous avons la lettre alors au centre on retrouve la carte du soleil donc le soleil c'est le bonheur c'est la joie on voit que cela entoure votre foyer votre lieu de vie donc il ya quelque chose de positif qui arrive en tout cas par rapport à votre foyer par rapport aux personnes avec qui vous vivez on nous parle de quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles c'est quelqu'un qui vit certainement loin de vous il peut y avoir une distance géographique ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes éloigné depuis un certain temps qui vous apporte des nouvelles qui vous apporte un message c'est quelqu'un en tout cas qui va permettre de débloquer une situation puisque ça ressort avec la carte de la clé donc ça peut être une aide un soutien extérieur que vous recevez d'une personne qui vit loin de vous avec la consultante ici c'est une carte qui peut vous représenter ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous pour cette personne on nous parle d'un voyage on nous parle d'un déplacement familial donc peut-être le fait de retrouver des personnes de la famille ou ça peut être aussi des personnes de la famille qui viennent vous rendre visite nous avons les souris nous avons le coeur donc ici on peut nous indiquer qu'il y a quelques blocages quelques tracas par rapport à une relation sentimentale mais les choses s'apaisent avec le soleil puisque ici on voit une énergie d'accomplissement on a la clé en plus qui nous indique que cette situation va pouvoir se débloquer donc par rapport à une problématique sentimentale par rapport à quelque chose qui est bloqué eh bien il y a une aide il y a en tout cas des solutions qui sont trouvées qui permettent de retrouver de la joie et de du bonheur nous avons aussi la lettre donc ici ça peut être un message d'amour ça peut nous parler d'un message qui va vous apporter un certain réconfort c'est un message qui arrive probablement de la part d'une personne de votre entourage et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie qui va vous apporter du bonheur en tout cas un message positif qui arrive vers vous on voit aussi une personne très solaire une personne très dynamique justement qui vous apporte des nouvelles pour ce mois d'août le vaisseau peut nous montrer qu'il y a une transition donc c'est le fait vraiment pour vous de quitter une situation du passé pour avancer dans vos projets on retrouve la carte de la maison donc le chiffre 4 qui nous parle de base solide donc vous avez déjà commencé à préparer des projets à mettre en place des choses qui vont vraiment pouvoir avancer pouvoir se construire au fur et à mesure du temps il y a aussi des nouvelles qui arrivent concernant un projet qui vous tient à coeur peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à ce projet peut-être qu'il y a un certain stress qui est présent mais la clé c'est un petit peu le remède qui ressort ici donc il y a vraiment une situation qui se débloque alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot donc on va voir ce qui va se passer alors à la coupe nous avons la reine de bâton et nous avons l'as d'épée alors vous êtes prêts prêtes à prendre une décision et c'est une décision que vous allez prendre avec énormément de détermination l'as d'épée ça peut nous montrer que vous allez justement clarifier une situation vous allez aussi prendre des décisions importantes sur le plan professionnel en tout cas avec l'as d'épée la communication est présente par rapport à votre travail on peut nous parler d'un travail indépendant et on nous montre que par rapport à ce travail justement vous allez clarifier une situation alors au dos du jeu nous avons le 8 d'épée donc ici le 8 d'épée nous montre que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation mais cette carte vous dit que ce sont vos peurs et vos craintes qui vous ralentissent qui vous donne le sentiment que la situation ne pourra pas avancer le 8 d'épée c'est le fait d'être face à des blocages à des incertitudes mais on voit sur cette carte qu'il y a la possibilité justement de vous libérer de cette situation puisque on voit que vous pouvez enlever ce ruban justement aller au delà de ces peurs et de ces craintes qui sont présentes alors pour commencer nous avons encore une fois l'as d'épée qui ressort nous avons le valet de denier nous avons l'as de coupe le 5 de denier le cavalier de bâton et nous avons la carte du 8 de coupe donc concrètement ici on nous indique que vous allez quitter une situation du passé où il y avait un sentiment de manque où il y avait certaines difficultés qui étaient présentes peut-être des difficultés au niveau matériel et le cavalier de bâton nous indique vraiment que vous avancez avec passion avec détermination pour quitter cette situation pour vous libérer de blocage pour vous libérer d'une stagnation on nous parle aussi de quelque chose que vous allez étudier qui va énormément vous passionner donc ça peut effectivement nous parler d'une formation d'un apprentissage le fait de vous perfectionner dans une activité et on voit que vous retrouvez la passion avec cette tasse de coupons alors on peut aussi nous parler pour vous les sagittaires pour certaines personnes c'est peut-être une rencontre qui arrive à la suite d'une séparation à la suite d'un éloignement avec cette tasse de coupons donc quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous mais en tout cas vous êtes déterminé ce cavalier de bâton peut aussi vous inviter à prendre le temps nécessaire parce que c'est une énergie où on fait les choses peut-être avec impulsivité et on va de l'avant mais on peut prendre des décisions trop rapidement la sdp ça nous montre quand même ici que vous allez prendre une décision concrète qui va permettre justement d'avancer avec plus de clarté la sdp c'est aussi des communications avec ici une jeune personne qui ressort ça peut être en lien avec un enfant peut-être un adolescent une personne de votre entourage avec il ya certaines choses qui vont être clarifiées et on voit que vous avancez ici par rapport à des émotions douloureuses vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie de vous reconnecter à votre coeur à ce qui se passe en vous donc quelque part ici ça nous montre qu'il ya une forte détermination qui est présente et un désir de dépasser les difficultés donc ça ce sont les messages et on va continuer on va voir aussi les messages avec les 77 alors à la coupe nous avons la consultante et nous avons la carte de l'automne donc pour vous si vous êtes une femme nous indique actuellement vous vous libérez de certaines choses c'est comme une purification c'est comme si vous nettoyez de certaines énergies pour avancer mais ça peut aussi concerner la femme la plus proche de vous que ce soit une mère une soeur en tout cas on voit une personne qui se libère de certaines choses alors au taux du jeu nous avons la balance qui nous parle de justesse on vous dit d'être à l'écoutent par rapport à une situation par rapport à quelque chose de concret qui se manifeste dans votre vie on peut nous parler d'un investissement qui va pouvoir se concrétiser et avec la carte de la justice c'est aussi des nouvelles importantes qui arrivent par rapport à une procédure par rapport à des démarches que vous avez entrepris donc il peut être question d'une acquisition d'un investissement avec la carte de l'anneau qui confirme on nous parle d'un projet qui va se concrétiser avec la personne de votre coeur en tout cas ici va y avoir beaucoup d'émotions concernant un accord qui va être trouvé on nous parle d'un projet commun qui se concrétise et on vous invite vraiment à être à l'écoute des messages qui vont arriver vers vous parce qu'il y a une situation qui se rééquilibre alors nous avons la carte sombre nous avons le trèfle nous avons la réceptivité le point d'interrogation le surmenage la main tendue et la carte du bébé donc ici on nous montre qu'il va y avoir une chance il va y avoir une opportunité qui va arriver pour vous par rapport à une période de surmenage par rapport à quelque chose qui tourne en rond et bien il y a une personne qui va vous aider une personne qui va vous tendre la main et pour vous on nous montre avec la carte du bébé que vous rentrez dans un nouveau cycle ça peut aussi nous parler de questionnement d'interrogation par rapport à un nouveau projet quelque chose qui est déjà en cours puisqu'on a cette notion de gestation avec la carte du bébé et on nous montre aussi que vous êtes réceptive que vous recevez des messages que vous accueillez des informations des intuitions et justement vous allez pouvoir accueillir cette chance et on peut voir aussi pour vous les sagittaires que vous êtes dans une période un petit peu floue donc il y a beaucoup d'interrogations il y a beaucoup de questionnements par rapport à ce flou, par rapport à ce brouillard intérieur qui peut être présent le bébé peut effectivement nous parler d'une grossesse donc ça peut être effectivement l'annonce d'une grossesse ou en tout cas un changement, un renouveau qui arrive pour vous mais avec cette carte du point d'interrogation il y a beaucoup de questionnements beaucoup de doutes qui sont présents alors on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental donc on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des cartes avec les petits cœurs pour voir ce qui ressort alors à la coupe nous avons la guérison et nous avons le coup de foudre donc vous allez avoir un coup de foudre pour une personne et on nous montre que votre vie amoureuse va s'améliorer il va y avoir une forme de guérison qui va être présente et c'est comme si vous alliez avoir une révélation intérieure donc il y a un apaisement, il y a un compromis qui va être trouvé alors au dos du jeu nous avons la carte du passé donc il y a peut-être des souvenirs qui sont présents par rapport à certaines choses que vous avez traversées peut-être par rapport à une ancienne relation en tout cas il y a des regrets vous auriez voulu que les choses soient différentes dans le passé et donc cette énergie peut être présente pour ce mois d'août alors nous avons la carte de la beauté nous avons l'âme sœur la carte de la jalousie la construction la carte des mensonges nous avons la carte de la peur la fragilité le nouveau départ et nous avons la carte de la rivalité alors ici on nous parle de la rencontre de l'âme sœur donc peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne ou que vous attirez cette personne dans votre vie amoureuse donc il sera question de construction dans l'avenir de projection mais il y a beaucoup de peurs qui ressortent avec la carte de la peur et la jalousie alors on peut nous parler ici de jalousie en lien avec une trahison ou en tout cas des peurs qui peuvent être présentes autour de cette énergie et donc la carte de la fragilité nous montre qu'il y a certaines instabilités au niveau émotionnel ou perturbations qui impactent votre vie sentimentale mais dans tous les cas on vous parle d'un nouveau départ et on a la carte de la rivalité donc il pourrait y avoir certaines interférences ou une personne qui peut faire obstacle à une relation à un lien en tout cas ça ressort pour ce mois d'août ça pourrait créer des peurs ça pourrait créer des incertitudes mais malgré tout vous avez cette possibilité de vous projeter vers l'avenir de construire de nouvelles choses avec la personne de votre cœur et on a la carte du charisme donc on nous parle d'une personne très charismatique que ce soit par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur ça peut être aussi le fait de ne plus se mentir ou en tout cas de vraiment se reconnecter à ses émotions et de pouvoir construire de pouvoir aller vers de nouvelles énergies alors on va voir les messages qui ressortent avec les petits cœurs alors on vous dit un message pour toi je pense à toi en ce moment ton amour me remplit de lumière je t'aime donc ici on nous montre qu'il y a une personne qui pense à vous une personne qui vous aime une personne qui vous envoie un message d'amour nous avons la guérison encore une fois qui vous dit imagine ton couple entouré de lumière ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là donc peut-être que justement par rapport à ses peurs vous allez pouvoir guérir il va y avoir une forme de soulagement qui va arriver pour vous et vous allez pouvoir vous libérer de ses doutes et on vous dit regarde à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état donc on vous invite vraiment à plonger à l'intérieur de vos émotions pour comprendre pourquoi vous ressentez ces énergies actuellement peut-être par rapport à certaines choses que vous avez traversées ou des blessures qui ne sont pas totalement apaisées donc ça ce sont les messages et on va voir également les messages des anges qui vous sont destinés alors pour commencer on va prendre une carte avec le petit oracle des anges on va voir ce qu'il vous dit et ensuite on verra les autres messages alors le message pour vous c'est l'intervention divine tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout ceci est une bénédiction une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu les fruits de tes désirs vont mûrir donc ici on vous dit que par rapport à ce que vous vivez actuellement il va y avoir une intervention divine donc vous allez avoir une aide de la part de vos guides de la part de vos anges on vous invite à attendre le bon moment parce que vous allez récolter vraiment le fruit de vos efforts et on va voir les messages des anges qui vous sont destinés alors premier message vous avez le messager de la pensée un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans lisez avec soin tous les documents vous aimez apprendre et partagez vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et il manque de diplomatie donc vous allez vous intéresser à un nouveau sujet il y a un nouveau projet qui va vraiment vous passionner on vous invite aussi à prendre le temps de lire tous les documents parce qu'il peut y avoir certaines informations qui manquent ou en tout cas des choses un petit peu cachées autour des documents et nous avons le gardien de la pensée on vous demande de défendre une cause qui vous tient à coeur vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor situation impliquant un professionnel peut-être vous aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments donc ici ça nous montre soit que vous vous êtes un mentor que vous guidez d'autres personnes ou vous avez trouvé votre mentor ça peut être également les deux donc voyez comment cela fait écho par rapport à ce que vous vivez mais en tout cas il y a cette notion de transmission d'enseignement qui ressort pour ce mois d'août donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à raisonner à l'intérieur de vous je vous souhaite plein de belles choses un beau mois d'août et bien sûr je vous dis un grand merci 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 Sous-titrage ST' 501